Yo les potos, ici Dugumène, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 2042, et cette semaine je vais vous parler de la saison 2. Je vais tout simplement vous donner mon avis sur la S2 à chaud, alors j'insiste bien sur le à chaud, d'accord, parce que j'ai tout simplement joué mardi soir et mercredi soir, et bah tout simplement à cette nouvelle saison, l'heure à laquelle il est aujourd'hui, il est 23h38, on est jeudi, je tourne cette vidéo tranquillement, voilà, et tout simplement, bah j'ai pas forcément beaucoup de recul sur tout ça, donc voilà, c'est vraiment un avis à chaud, évidemment plus tard je vous ferai un avis plus posé, quand j'aurai plus d'heures de jeu sur la map. Donc ça part tout de suite sur mes premières impressions sur cette map, et bah tout simplement j'ai commencé à jouer en conquête, et en vrai je me suis dit, ok, c'est cool, dans le sens où je me suis pas trop fait farmer par les véhicules, genre vraiment j'étais plutôt tranquille, alors il y a peut-être pas beaucoup de véhicules certainement, mais voilà, je me suis pas fait farmer par les éclatateurs, je me suis pas fait farmer par le nouveau véhicule non plus, en vrai ça a été, même quand on se déplace autour, il y a toujours moyen de s'esquiver un petit peu, donc en vrai ça va, c'est plutôt plaisant. Ensuite, je suis parti en percée, et là j'ai passé la pire soirée de ma vie, littéralement, parce que tout simplement en fait, ce sont beaucoup de secteurs, je vais dire carrés entre guillemets, avec des petites portes, et pour rentrer, bah en fait c'est obligé de passer par cette petite porte qui est gardée par 50 mecs qui jettent des C4, des grenades, et évidemment des PECK30 qui te scannent et qui te tirent à travers une smoke, c'était tout simplement insupportable, j'ai vraiment, j'ai trouvé ça horrible, d'ailleurs à l'heure à laquelle je vous parle, actuellement PECK a été nerf les gars, faut le savoir, heureusement, parce que franchement j'étais, pour pas vous mentir, à deux doigts de désinstaller le jeu, je pétais les plombs à chaque stream. En fait pour faire simple, aujourd'hui PECK quand elle active son truc, elle détecte jusqu'à 25 mètres, mais elle détecte juste pendant 0,7 secondes, donc en gros elle vous voit une fois, et après elle vous voit plus, et en plus elle vous voit de loin, donc ça veut dire qu'en entre temps, elle va voir plein de gens, donc voilà, elle va pas savoir qui target, donc en vrai c'est pas si mal que ça je pense, donc bref, à voir. Pour en revenir, percé, pas ouf, bon voilà, ça va admettons. Ensuite le deuxième jour, j'ai joué en percée, et c'était ok, donc étonnamment, bon après on est sur Battlefield 2042, un jour ça va, un jour ça va pas, on sait très bien où on est, et ensuite je suis allé en conquête, et j'ai pas compris en fait, c'était le Nomad's Land concrètement, je croisais pas un seul véhicule, pas une seule personne à tuer, bref, je me suis littéralement fait chier, donc bon, comme quoi, l'un ou l'autre, il va me falloir un peu plus de temps pour vraiment donner un avis sur cette map. En attendant, j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'optimisation, elle est quand même ok, par rapport à toutes les autres maps, échouement, c'est le nom de la map, évidemment c'est un peu dégueulasse, je vous l'accord, je vais me tailler les veines quand je le dis, mais tout va bien. En attendant, l'optimisation de l'échouement est vraiment meilleure par rapport à toutes les autres maps, ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Ensuite, on passe aux armes, et bien tout simplement, j'ai joué l'AM40, donc c'est la nouvelle R qui est sortie, que vous débloquez en premier, et bien quand je l'ai joué, je me suis dit, what, c'est quoi cette arme nulle, littéralement, c'est-à-dire qu'elle fait pas de dégâts, elle a des tout petits chargeurs, il faut savoir que normalement, ce sont des chargeurs de 30 balles qu'elle a, mais comme c'est bugué, ça lui met 20 balles en fait, en vrai quoi, vous avez que 20 balles, donc voilà, c'est génial, les mecs te release une arme, et cette arme que tout le monde va jouer, évidemment, et bien elle est bugée, donc c'est vraiment incroyable, donc tous les chargeurs de 30 ont 20 coups, tous les chargeurs de 40 ont 30 coups, tous les chargeurs de 50 ont 40 coups, et ainsi de suite, et ainsi de suite, bon évidemment après, il n'y a pas 30 000 chargeurs non plus, mais voilà, à savoir aussi que le ratio de dégâts dans la tête, est complètement fuckhead, c'est-à-dire que normalement, c'est censé faire 2,1, 2,2 à peu près, là en fait, l'arme elle fait 1,1 ou 1,2, donc grosso modo, c'est une SMG, à proprement parler, ça fait pas trop de dégâts, et dans la tête, ça fait pas mal non plus, ensuite on parle vite fait de l'arme secondaire, l'arme secondaire je l'ai sortie, je me suis dit, lol, c'est quoi ça, il y a 51 balles, ça tire vite, grosso modo, c'est une 4,30 de poche, donc là, vous pouvez clairement faire le combo de salope, excusez-moi pour les termes, mais grosso modo, vous jouez Pec, 4,30, en plus, l'arme secondaire qui est 4,30 portative, et vous sortez votre pin de C4, et vous y allez comme un nanar, et franchement, vous faites minimum 100 kills, sans jamais mourir, c'est trop facile, non, évidemment je rigole, mais à voir ce que ça donne, en tout cas, 51 balles c'est vraiment beaucoup, cadence vraiment haute, en tout cas, c'est vraiment fait pour le close, 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 close range, parce que dès que vous passez mid, ça devient quand même compliqué à la gérer, ensuite la nouvelle LMG, et bien je n'ai tout simplement pas eu le temps de la débloquer, parce que si on la débloque au niveau 34, et bien je n'ai pas eu le temps, tout simplement, donc voilà, je vous en parlerai évidemment, dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, j'ai hâte de la tester, c'est vraiment l'arme qui me chauffait le plus, depuis qu'ils ont donné les armes, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est cette arme là, que je vais kiffer, c'est sûr et certain, ensuite la M16, parce qu'évidemment, je me suis quand même bien pris la tête, il faut faire 100 kills à la sphare, et 30 kills au lance grenade launcher, donc autant vous dire, que les serveurs étaient remplis, de lance grenade launcher, c'était vraiment très sympa, pour un reveal de nouvelles maps, close, ça a balancé des grenades partout, c'était vraiment génial, j'ai fini par là débloquer cette petite M16, en me disant, elle va être cool, parce que celle de BF3 était vraiment cool, accessoirement, le portage de la M16 de BF3 à Portal, je n'ai pas trouvé ça dingue, et donc là, le portage de Portal à Allo Twarfair, et bien vraiment, c'est pas dingue du tout, je trouve que l'arme, elle a beaucoup de kicks, 30 balles dans le chargeur, alors oui, c'est ok, tir on va dire 30 balles, mais du fait qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, et qu'elle est pas très précise, et bien je trouve vraiment que, elle est pas très pertinente, en tout cas pour 2042, qui se joue en 120 joueurs, où il y a pas mal de personnes qui sont paquées, très collées à la seconde. Ensuite on parle vite fait du nouveau spécialiste, et en vrai, j'avais un petit peu peur, ça me faisait flipper de voir des Charlie Crawford partout, avec des tourelles, bref, ça aurait été vraiment insupportable, alors peut-être que c'est les premiers jours, et que tout le monde ne l'a pas débloqué, ça va, maintenant il y a quelque chose de vraiment pété, mais en fait ça va, on va dire que quand il tire, c'est fort quand même, c'est quand même une gatling, faut pas déconner, mais en soit, si vous lui videz un chargeur dans la tourelle, la tourelle elle pète, assez rapidement, donc en 1v1 forcément il va vous fumer, parce qu'il a de la protection, c'est sûr, mais si vous êtes deux à lui tirer dessus, la tourelle pète quand même relativement rapidement, donc en soit l'équilibrage est plutôt bien foutu, c'est plutôt pas mal, donc voilà, à voir comment ça va évoluer dans le temps, c'est toujours pareil, mais en attendant pour le moment, je trouve ça au quai tir, donc voilà, pour résumer vite fait mon avis, comme je dis, c'est mon avis à chaud, j'ai joué grosso modo, peut-être 5, 6, 7 heures à la saison 2, j'ai fait pas mal de petites pots, j'ai essayé pas mal de petites choses, donc voilà, on fera évidemment une review un peu plus pertinente, un peu plus poussée dans les semaines à venir, ça c'est logique, pour vraiment vous donner un avis concret, mais bon voilà, tout ça pour résumer mon avis vite fait à chaud, tout simplement la map, je la trouve beaucoup moins bien que la map de la saison 1, l'exposure, je trouve que l'échouement est moins pertinente, en tout cas moi quand j'ai joué dessus, la première fois que je suis arrivé, je me suis dit ok, je suis sur discardette 2.0 quoi, j'ai joué la map, je me suis senti un poisson dans l'eau directement, il n'y a pas eu de, oh genre je découvre des trucs, trop bien c'est génial, pas du tout, j'ai vraiment pas eu cette sensation, donc j'étais un petit peu déçu là dessus, donc voilà, ensuite les armes, elles sont aussi moins bien que celles de la saison 1, la Ghostmaker, la BSVM, j'avais vraiment kiffé les jouets, kiffé les montées, là c'est un peu moins le cas, genre la M40 c'est un petit peu une souffrance, donc bon, avoir la LMG, peut-être que mon avis changera, mais d'ici là, je pense pas trop, en attendant, l'état des serveurs c'est toujours pas ça, des micro freeze, on a maintenant un nouveau bug, qui fait que l'arme, quand vous tire en full auto, elle s'arrête tout simplement de tirer toute seule, et elle reprend toute seule, c'est très rapide, mais elle le fait quand même, donc bon, voilà, c'est pareil, l'interaction avec les équipements, c'est à dire qu'on peut pas aller plus vite que le jeu, évidemment c'est logique, mais bon, donc il vous met pas de l'avis, c'est un petit peu chiant ça aussi, j'espère vraiment que ça, ça s'est corrigé dans les futures mises à jour, parce que là, ça devient vraiment compliqué de rusher, et de faire des actions rapidement, enfin bref, voilà messieurs pour mon avis, à chaud de cette saison 2, surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez la salade, c'est la base, et surtout à venir me rejoindre, surtout à tous les vidéos, Clash Légumène, bonne soirée à vous, et on se retrouve plus tard, à une prochaine vidéo, ciao !